La France donne 800 millions d'euros d'aide à l'Algérie. Sarah Knafo visée par une plainte Sarah Knafo, vice-présidente du parti Reconquête d'Éric Zemmour, est visée par une plainte pour fake news concernant l'aide financière de la France à l'Algérie. La femme politique d'extrême droite a prétendu que la France octroie plus de 800 millions d'euros à l'Algérie chaque année. Dans un tweet publié le 20 mai 2024, la compagne d'Éric Zemmour a dénoncé « Comment peut-on donner 800 millions d'euros d'aide au développement à l'Algérie chaque année, alors qu'elle refuse de reprendre ses clandestins qui sont parfois des bombes sur pattes ? » Cependant, l'information s'est avérée être fausse. Le montant cité par Knafo, plus exactement 842 millions d'euros, concerne l'ensemble des aides versées par la France à l'Algérie de 2017 à 2022. La femme politique avait cité des données provenant de l'OCDE et du site officiel de l'aide publique française. Cependant, ces chiffres précisent que l'aide versée à l'Algérie par la France s'élevait à 112 millions d'euros en 2021 et à 132 millions d'euros en 2022. Ces informations, accessibles sur le portail public dédié à la PD française, confirment une nette différence avec les affirmations de Knafo et la réalité. Sarah Knafo persiste et signe. Samedi 21 septembre, l'avocat Nabil Boudi a annoncé sur X son intention de porter plainte contre la militante d'extrême droite pour ce qu'il qualifie de diffusion d'informations erronées. Pour Maître Boudi, les chiffres avancés par Knafo étaient inexas et risquaient de fausser le débat public. Il a exprimé son indignation sur les réseaux sociaux, soulignant que ces informations pourraient être utilisées pour promouvoir une vision déformée des finances publiques en France. En réponse aux accusations portées contre elle, Sarah Knafo semble apporter des précisions à sa déclaration « Veuillez m'excuser, j'ai dit que l'Algérie avait reçu 800 millions d'euros d'aide au développement grâce à la France ». En réalité, c'est plutôt 842 millions d'euros et seulement de 2017 à 2022.